Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 4FMK1 Aujourd'hui on va faire un mini tuto Le deuxième du coup on va installer le câble d'accélérateur Alors vraiment ça, autant le câble d'embrouillage la dernière fois J'ai quand même eu quelques galères Autant ça, ça devrait normalement très bien se passer Alors le câble d'accélérateur c'est vraiment un bête câble C'est un câble de vélo le truc C'est vraiment un truc tout bête Et c'est ça simplement qui permet d'accélérer avec la voiture Donc c'est quand même pas mal Allez c'est parti je vais vous montrer ça Alors dans un premier temps ce qu'on va faire On va pas s'occuper du câble tout de suite On va s'occuper du papillon des gaz Simplement là où vient jouer le câble d'accélérateur On va mettre le ressort de rappel Là vous voyez c'est ce bitonio là Sur lequel il va venir s'attacher le câble Mais sauf qu'il faut quelque chose pour le ramener Et ça c'est le job de ce ressort Qui va venir s'accrocher dans le carbu Qui va venir s'accrocher aussi dans la joue d'aile Pour pouvoir rappeler le carbu à sa place Donc là ça tient par l'autre côté avec cette petite agrafe Donc il est là Voilà Et voilà ça tient Sauf qu'il y a soucis parce que là ça me plaît pas Non c'est pas par là que ça tient Donc ça va être par là Hop Voilà Là on a le carbu Qui frotte C'est pas comme ça qu'il se monte C'est une certitude Donc même le ressort en un sens Je viens de l'apprendre à mes dépens Il y a une partie là Où la tige à la fin du ressort est courte Et où c'est plus long Si on veut que ça fonctionne Il faut mettre le côté long côté carburateur Sinon le ressort vient frotter contre le carbu Et là Je viens de mettre le côté long côté carbur Et donc c'est bon Ensuite le reste Je peux même faire ça La caméra à la main Juste ça a peut-être manqué de luminosité J'en suis désolé d'avance Alors donc Le câble Donc la partie câble On vient de le glisser là Hop On va venir encliqueter Ça Au fond de ce logement Voilà Ensuite Le bout du câble Il faut le clipser Dans la pédale Voilà Comme ça Ensuite Le câble On va venir le passer Dans le bitogneau à ressort Ici Voilà On y rentre La gaine Le reste du câble Maintenant il faut le passer Sur le manipulateur de papillon des gaz Bien dans la gorge Du carburateur Tendre le câble à la main Et le serrer avec la petite vis Là que je vais en trouver en rouge Et c'est tout Voilà Je tends le câble à la main Je le fais passer dans la gorge Il a un logement le câble Dans le niveau de la vis Qu'il ne faut pas rater Je desserre Je vais faire passer le câble Dans son logement Il faut avoir des petites mains quand même Je galère juste parce que j'ai des grosses palues Voilà Maintenant On tend tout ça A la main Tranquillement Un petit serrage Sur la vis Qui tire le câble Voilà C'est bon Maintenant si j'appuie sur l'accélérateur Ouais Regardez ça La pédale déjà Elle est en haut Et ça actionne C'est bon Ça fonctionne Et bon là On a trois pédales fonctionnelles On a l'embrayage Le frein Et l'accélérateur C'est bon Les trois pédales fonctionnent Et bah si c'est pas beau ça Et donc le petit ressort Sur le couvre-culasse Ça sert simplement Là Vous voyez là Je suis en pleine ouverture des gaz Mais j'ai encore un tout petit peu de marge Sous la pédale Et bah ça sert simplement A ne pas tirer comme un bourrin sur le câble Et si j'appuie plus Sur l'accélérateur C'est le petit ressort C'est le petit ressort Qui prend le relais Vous voyez là Le carburateur Il bouge pas plus Mais le petit ressort Il prend le relais Ah là je suis vraiment content Avoir trois pédales qui fonctionnent Je suis vraiment content Et voilà c'est déjà fini Donc si vous voulez changer Votre câble D'accélérateur Et bah maintenant vous savez comment faire Le câble d'accélérateur C'est une pièce qui est un peu fragile Notamment le petit bout en plastique Qui vient se clisser dans la pédale Apparemment ça peut avoir tendance à casser Du coup je vous conseille Dans la boîte à gants D'avoir un deuxième câble d'accélérateur Juste au cas où Si jamais ça pète en route Bah au moins Voilà vous pouvez changer Peut-être sur le bord de la route Et puis vous pouvez repartir Pour ma part c'est le cas J'ai un câble en réserve Voilà que je mettrai donc Dans un bit poche Quand on va commencer à rouler Avec la 4L Si cette vidéo a pu vous être utile Alors je vous invite à mettre Un pouce bleu A vous abonner Vous pouvez également nous soutenir Sur Tipeee Le lien qui s'affiche juste ici C'est tout pour aujourd'hui Soyez rendez-vous pour la suite Et à la prochaine